Alors Adrien, finale ici à Rajon, enfin devant du public, avec un match un peu feu d'artifice. Donc finalement, malgré cette saison compliquée, une belle note finale pour le CSBJ. C'est ça, on avait tous à cœur de bien finir la saison. On savait que c'était le retour du public, donc ça allait encore être une force supplémentaire, des encouragements, ça allait pousser derrière si ça se passait bien. Puis on était tous motivés, en plus pour faire un bel hommage à Mick qui arrêtait sa carrière, donc on avait vraiment à cœur de lui offrir la sortie qu'il méritait. Alors du coup, pour toi, il y a déjà pas mal de temps de jeu en cette fin de saison. L'objectif pour la saison prochaine, c'est d'en avoir encore un petit peu plus ? C'est ça, voilà. J'aimerais bien pouvoir m'installer, on va dire, durablement dans ce groupe, même s'il y a une grosse concurrence. Donc c'est sûr que ce ne sera pas facile. Mais voilà, l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir s'installer à long terme. Alors on a vu quelques annonces du côté du CSBJ. On sent qu'il va y avoir quand même un gros renouvellement, nouveau staff, des joueurs qui s'en vont, donc nouvel effectif, avec autant d'ambition que cette saison. Autant ou si ce n'est plus même, parce que voilà, on sait que cette saison a été un peu en demi-teinte. Donc là, on veut pouvoir redresser la barre l'année prochaine et montrer qu'on est capable d'aller chercher en haut du tableau. Alors dernière petite question. Les demi-finales vont se dérouler. La finale, ça sera ici. Toi qui as vu peut-être d'un peu plus près que nous, toutes les équipes, les deux favoris pour la montée, pour toi ? Pour moi, ça reste Nice et Bourg-Combresse. Pas de grosse surprise, mais c'est les deux équipes qui ont fait forte impression et toute la saison. Donc c'est deux favoris pour moi. Et le favori donc au final ici à Rajon pour le titre ? Ah, c'est compliqué à dire. Je pense que ça dépend du match, dépend aussi s'il y a des blessures. Voilà, donc pas vraiment de favoris sur la finale, je ne saurais pas dire. Merci à toi.